et bonjour youtube pour youtube très content de vous retrouver nouvelle étape de las gary wall tour étape numéro 321 on est ici sur une petite île qui contient deux pistes je vous jure on est perché sur l'île de motiti direction yi beach alors c'est pas très loin c'est à nz m non à nz wv voilà c'est ça on va partir de nz oi on va faire tout un petit tour notamment pour aller voir le hobbit town là où a été tourné le village des hobbits dans le seigneur des anneaux la comté vous allez voir les pays les paysages vont ressembler on va faire toute une boucle en plein milieu de l'île du nord en nouvelle zélande mais d'abord on va essayer de décoller depuis sur et puis on va essayer de sortir de cette piste c'est parti coucou à seignejunum avions fantômes sur la piste donc voilà merci beaucoup modos d'avoir géré petite info interne allez c'est parti on décolle hop 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 Il y a Monsieur Pistache, Thunder, Luigi, Marcus, Benny, Chou, Vrien, Plat, Saint-Ginoum Il y avait Luigi, il y a Christophe qui est là aussi Et donc effectivement il y a une autre piste qui je pense était peut-être là Très jolie, petite île Moi je ne sais pas où je vais par contre, il ne tourne pas Oh mais il va tourner tout de suite je pense Ouais je pense qu'il va tourner maintenant Non mais il ne va pas tourner du tout, alors on va tourner nous même C'est parti Hop là Alors Ne t'inquiète pas ça, ce sont des choses qui arrivent du coup On est donc ici dans la baie de l'abondance La baie de l'abondance Qui est donc la baie de Plenty Ça ne vous rappelle rien, Bay of Plenty ? Je suis sûr que les gamers ça doit vous dire un truc Non mais il faut avoir joué à un jeu précis Mais c'est vrai si Space Explorer il est là, Zarmel et d'autres Et bonsoir, il y a Morgula, Emrico il est reconnu, mais oui c'est Sea of Seed Il n'y a pas Bay of Plenty dans Sea of Seed ? Dans cette zone Avec notamment l'île Motiti qu'on vient de quitter Il y a également le volcan actif de White Island Je vous parlais, je pense que c'est celle-là Je vous parlais de cette île volcan qu'on ne peut plus visiter Parce qu'il y avait une éruption avec des touristes Voilà un petit peu ce qu'on peut trouver comme type d'île dans la région Elle fut nommée la baie de l'abondance par James Cook en 1789 En voyant que les Maoris de la région avaient des vivres en abondance Contrastant vivement avec les habitants de la baie de la pauvreté Ah oui, donc il y a vraiment une baie de la pauvreté qui elle, elle est beaucoup plus au sud d'ici quoi Donc voilà, salut Pierre Oui c'était aujourd'hui dimanche, voilà C'est Shore of Plenty sur Sea of Seed Mais on y est presque Là va, ouf Alors la ville de Toranga juste ici On est à... On est donc... C'est la neuvième ville du pays qu'on traverse juste ici 100 000 habitants C'est la croissance démographique la plus importante du pays ici Elle devrait donc encore bien s'étendre Je sais pas pourquoi C'est un port important en fait Sur l'ouest de la baie Il y a un climat relativement chaud et sec ici Vu l'endroit Petit aéroport juste là Non j'ai préféré aller nous poser sur l'île, je suis désolé Il y a pas mal de terres agricoles Principalement pour la production de fruits, des kiwis et des avocats notamment Très sympa comme vue ici De cette île de Toranga L'ex-batteur du groupe de Hardrock à Cdc Est lié à cette ville, Philrod Il est pas né Mais il y a vécu visiblement C'est juste pour la petite histoire Merci Minasteride, bon match A Cdc Très sympa comme endroit je trouve Très belle ville Qui ressemble un petit peu à ce que Qui ressemble pas mal aux photos On peut voir Et merci Minasteride d'être passé Et donc on file maintenant tout droit Vers un point qu'on aperçoit juste là-bas je pense Bon pas encore Je sais pas dans combien de temps on y sera On y sera dans 5 minutes Je pense que ça sera le premier point De passage de ce live Le Hobbiton Movie 7 On en parlera un peu plus tard Alors On trouve un peu certains reliefs ici C'est marrant cette montagne juste là C'est le mont Manganui Qu'on aperçoit là C'est marrant parce que c'est une banlieue résidentielle De la ville De la ville qu'on vient de quitter Salut Gazan J'espère que tu vas bien Il se rit Si j'arrive pas à suivre tout ce qui se passe sur le stream Mais je suis à Je suis assez pris par le vol Voici une vue depuis le mont Manganui Ça doit être très Ça a l'air très estival comme ambiance Je ne stream pas tous les matchs 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 Avec ici D'autres reliefs Alors qu'on va se réenfoncer dans les terres On est à la deuxième étape Oui On vient de partir à Pierre Et donc on va arriver Au Hobbitown Moviset Le lieu important Situé pour Enfin utilisé pour la trilogie Du film du Seigneur des Anneaux C'est la ville de Hobbitown En comté Dans les deux trilogies C'est là qu'habite notamment Frodon Il est situé donc dans une ferme familiale Et c'est une destination touristique de Tolkien Évidemment en faisant une visite guidée De l'ensemble La géologie de la zone va effectivement vous faire penser à Au film bien évidemment Je ne sais pas comment c'est représenté en jeu Et donc Peter Jackson a commencé à chercher des emplacements Pour sa série de films Et bien il a Lors d'une recherche aérienne en 1998 Il a vu la ferme Alexander La ferme de la famille Alexander Qui avait déménagé dans cette propriété De 500 hectares Il y avait quand même un range de bétail avec 13 000 ovins 300 bovins aussi Et donc il y a eu des négociations avec les propriétaires Les travaux ont commencé pour transformer une partie de la ferme En ensemble de maisons pour les hobbits Il y a même l'armée néo-zélandaise Qui s'en est mêlée pour amener du matériel Pour amener du matériel lourd Et donc il y avait des travaux Qui comprenaient la construction de façades De 37 trous de maisons de hobbits Avec les jardins Et les associés à un petit moulin A un pont à double voûte Ça doit être quand même extraordinaire Alors pour ceux qui ne voient pas du tout ce dont je parle Voici une image de ce à quoi ressemblent Les maisons Et les décors Avec des chômes etc Et Jackson voulait faire de Hobbiton Un endroit assez chaud Confortable dans lequel on se sentait bien dedans Ils ont laissé des mauvais aires pousser A travers les fissures En établissant des haies et des petits jardins Chaque fois Ils prenaient soin des décors Bien avant les tournages Pour essayer d'arriver dans un endroit Incroyablement réel Donc pas seulement un film Et voilà la comté C'est incroyable quand même On peut faire des excursions De 2 heures C'est fou C'est fou parce que De toute façon quand vous voyez les photos Vous imaginez très bien l'endroit Et c'est vrai que Même ça Ça fait quand même penser Ah il y a un petit V de Volanta aussi à voir ici Avec le petit pont de pierre là Que vous voyez Incroyable Incroyable endroit La soude d'Emericon On pourrait faire des Alors évidemment ça passe vite En avion Mais c'est vraiment les paysages Peut-être qu'on peut les voir Dans le seigneur des anneaux Alors attendez Par contre je vais quand même essayer De remonter avec mon En altitude Parce que je me sentais un peu bas Oh non On continue sur On ne commencera pas le Vultour On continuera sur FS 2024 Voilà Quelques photos De cet endroit Et le fameux pont Avec le moulin On a aperçu On a aperçu le pont Avec la Avec les toits de chaume aussi Alors tout ça a été à peu près reconstitué Parce qu'ils disent dans l'article Wikipédia Que le bois utilisé pour les décors N'était pas prévu pour durer C'était pas traité etc C'est un intérieur d'auberge aussi Mais voilà C'est vrai que la Nouvelle-Zélande D'être définitivement reliée au seigneur des anneaux Ça c'est certain Il faut que je la mette à jour Je la mettrai à jour pour le prochain Vultour C'est dans ma to-do liste Je vais quand même faire un léger détour Par la ville d'Hamilton Qui est à l'ouest Parce que sinon on n'y passera pas Et c'est peut-être dommage C'est une ville importante de la région Donc Je vais bifurquer par là Avant de rejoindre le prochain point C'est pas très très loin Salut Clios La ville d'Hamilton Qui est une ville quand même de De 185 000 habitants Ce qui n'est pas rien en Nouvelle-Zélande C'est la ville la plus peuplée de la région de Waikato Quatrième ville la plus peuplée du pays En 2020 Hamilton a reçu le titre De la plus belle grande ville de la Nouvelle-Zélande C'est pas l'origine du nom C'est le capitaine John Fane Charles Hamilton Un commandant de D'une D'un navire 19ème siècle Qui a été tué dans la bataille de la La campagne de Thoranga Des guerres Dans le cadre des guerres Néo-Zélandaises Je sais pas si on verra grand chose par contre Il a l'air d'avoir un peu de Un peu de nuage au dessus de la ville Il n'a aucun rapport avec Oui alors ça a ses clics comme ça Mais ça n'a aucun rapport avec Lewis En tout cas je crois Ce que j'essaie de voir Descendre un peu en altitude Avant de repartir vers le prochain point Bon Bien Un peu de nuage au droit Voilà la ville d'Hamilton Vraiment la première grande ville au sud d'Oakland On ne verra pas grand chose malheureusement avec le nuage Encore que si Sympa C'est quand même des villes souvent fort à la City Skyline C'est très cartésien comme tracé Ah la ville d'Hamilton A laquelle je voulais absolument passer Je vais rejoindre la route normale On va donc partir maintenant vers une centrale électrique Une autre Décidément ils en mettent beaucoup C'est moi qui l'ai clé Avec ce petit nuage c'est pas mal je trouve Je ne sais pas quel est le fleuve qui traverse la ville Ah bah c'est la river Waikato qu'on avait déjà croisé Très jolie C'est vrai qu'elle est sympa comme ville On voit ça d'en haut C'est magnifique Quelques images de la ville Est-ce qu'Emerico est là ? Question de Claude Walker Généralement il faut dire non Je vous fais rester à cette altitude On va aller maintenant à la station électrique De Huntley La plus grande centrale thermique de la Nouvelle-Zélande Voilà Je ne sais pas pourquoi ils nous mettent ça Mais c'est sympa Ça fait un peu plus vivant Merci le sondage d'Imreko est lancé Voilà Il y a les 4 turbines à vapeur Je vais juste pas être trop bas là J'ai l'impression que je suis quand même un peu bas On va monter un petit peu Hop Si on continue tout droit là vers le nord On arrive vers Auckland C'est magique La vallée de La rivière Là c'est pas mal Je veux dire que l'usine Sans aucune polémique Contribue à plus de la moitié des émissions de gaz A effet de serre de la Nouvelle-Zélande Provenant de la production d'électricité Et donc ils vont essayer de passer au biocarburant Genre là c'est C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de nuages ici Voilà le Luntly Power Station La revue de centrales électriques Aujourd'hui Perfecto Je vais passer par tous les points d'intérêt Même ceux qui semblent les plus anecdotiques Comme celui-là Alors le prochain Ça va être aussi très anecdotique C'est d'aller voir une bouteille de bière Rien que ça Voilà Luntly Power Station Alors préférez-vous Sondage d'Emerikou sur Twitch Ah Soros merci d'être là Est-ce qu'on te voit Soros ? Je vois Monsieur Pistage Lui de Vriaplat Benichou C'est le Genome Thunder Marcus Si quelqu'un voit Soros Qu'il se manifeste Sinon le sondage C'est quoi Préférez-vous La trilogie du Hobbit Le Seigneur des Anneaux La série Amazon La réponse B C'est pas mal ça C'est bien Oh La série Amazon J'ai pas accroché Trilogie du Hobbit C'est pas mal aussi Je prends le Seigneur Pour une fois D'habitude Ils sont plus humoristiques Non c'est pas mal J'ai un peu recadré Emmerikou en privé C'est bon ça Alors On va maintenant aller voir La bouteille Big Lemon Ah oui C'est pas du tout Une bouteille de biais En fait C'est une bouteille Mais ça ressemble De loin Une bouteille de biais C'est ça C'est Big Lemon En Paeroa Bottle C'est une statue D'une bouteille De la boisson Rafraîchissante Au citron Et Paeroa LP C'est une Évidemment C'est une marque De boissons En Nouvelle-Zélande Non 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 C'est pas de la biais C'est une bouteille Qui est visiblement vendue Qui est fabriquée en Nouvelle-Zélande Voilà Ça c'est dans les magasins Attends On t'entend très faiblement Senji Que disais-tu ? Je dis On a vu des statues de bananes Et de dada C'est exactement On a vu plein plein de choses Donc il se situe à un Paeroa En Nouvelle-Zélande Où la boisson était faite à l'origine C'est pour ça qu'on va donc aller Aller la voir Et on y sera dans 5 minutes C'est l'une des icônes Les plus célèbres de la Nouvelle-Zélande Donc c'est l'un des endroits Les plus photographiés du pays Là où on va aller quand même La bouteille fait 6,8 mètres De haut Et 1,3 mètres de diamètre Et fait d'anneaux en béton Et est entourée d'arbres de citron Et de poubelles en forme de citron Dans un parc autour de la statue Mon dieu En attendant on passe dans des paysages Assez sympathiques Il y a eu des timbres postes Elle est figée de cette Non mais c'est important cette statue Il y a eu des timbres postes Qui ont été faits Il y a eu Ça a été montré dans des pubs C'est vrai que dans la série de timbres On a retrouvé La carotte géante Qu'on avait vue l'autre jour Mon dieu C'est vrai qu'il y a eu une première statue Qui a été démantelée Après la fin de la saison des vacances Dans les années 60 Parce qu'elle était devenue un risque Pour la circulation Voilà Donc ils en ont fait une après Enfin bref Ils ont déplacé la Ah non Ils ont déplacé la statue ailleurs Dans sa position actuelle Elle a été déplacée en 2002 Depuis l'autoroute Jusqu'à la position actuelle Qu'on va apercevoir Dans quelques instants Il a fallu 40 minutes Pour déménager la bouteille Un truc de fou En 2018 Le 50ème anniversaire De la bouteille A été célébré Un arc jaune A été placé sur la statue Il faut savoir qu'en 2023 La statue était peinte en blanc Afin qu'elle puisse être repeinte Après les intempéries Et avoir un protège-glai Eh ben Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Allons voir ça Alors que toute la côte Qu'on aperçoit là A gauche On aura l'occasion de la voir Ah mon dieu Ça va être compliqué A aller chercher cette Elle est juste à côté de relief Donc pour passer très bas en dessous Oh là là mon dieu Bon On va descendre quand même Sinon On la verra pas beaucoup Vous essayez de vous montrer ça À quand il y a des statues Marnia Village Moi pas comprendre J'ai pas la règle Une piquette D'accord Écoutez Vous n'avez qu'à mettre des statues en France Je suis sûr que ça aura beaucoup de succès Je l'ai tellement vendu Je vais quand même essayer de bien vous la montrer Alors que là on retrouve Pour les côtes de l'île du nord Avec Notamment la ville de Thames Comme la Tamise Pas très loin On va repartir Un peu plus à l'est Alors est-ce qu'on aperçoit Une bouteille On aperçoit beaucoup d'avions En tout cas Toujours sympa De stabiliser l'avion Ça va être chaud Ça va être chaud Oh mon dieu Ça va aller vite Mais il est où cette bouteille Ah la voilà C'est fou Ah Là voilà Je vais vous la montrer en vrai après Mais en fait Je suis assez Oui Il faut que je tourne Il faut que je tourne Oh la la Oh la la Je vais vous la montrer après C'était chaud C'était chaud Parce qu'ils l'ont mis juste avant la La carotte géante Oui Je vais vous la montrer en vrai Allez il faut monter plus vite là C'est bon Voilà la bouteille En question Excusez-moi Je sais pas Je sais pas Je sais pas Il paraît qu'il y a le même type de bouteille Au Danemark A Copenhague Chaque pays a ses cas Ses coutumes Ne jugeons pas On dirait du Cacolac Alors qu'on va descendre sur Waii Beach Localité côtière de l'ouest de la Bay of Plenty On revient vraiment Voilà on était vraiment On est passé par là-bas Tout à l'heure Donc là on va aller se poser A 10 kilomètres à l'est de la ville de Waii Au pied de la péninsule de Coromandel La péninsule dont on parlera dans la prochaine étape Waii Beach Avec une population de 1773 habitants En 2006 On est maintenant Mais sinon on peut monter en flèche Jusqu'à 16 000 résidents Durant l'été Waouh Il y a pas mal de cafés De restaurants Il y a des parcs de vacances Enfin voilà Vous imaginez un petit peu Waii vient de Vous dire L'eau qui monte La ville de Waii Tout proche Est bien connue Pour les opérations D'extraction minière Pour l'or Et de l'argent Au niveau de la mine Mine de Martin Waii con Qu'on est en train de traverser ici Mais justement Voilà On peut voir les mines Là Vous me demandez où c'était Bah les voilà Pas mal d'autres mines souterraines Vous pouvez les voir ici C'est clair Euclius Exactement Et donc On va donc aller Se poser Sur Cet Cet endroit là On va On va rebaisser En altitude Là c'est bon Et donc Au niveau de l'aéroport On est à 13-31 Ou 31-13 On se moque de moi ou quoi ? Ok Il paraît que la piste est courte Une fois de plus Il va commencer à y avoir Un syndicat des pilotes En Asgari Je vous le jure Elle est 200 mètres Plus courte que la précédente Ah C'est Emry Koo Qui choisit les pistes Moi je suis pour rien Alors d'habitude Il y a toujours un Asguerin Qui se pose avant moi Pour que je repère Où est l'aéroport Donc ça serait sympa De respecter cette tradition Là il n'y a personne Là il n'y a personne Je suis censé être au dessus Mais je ne l'ai pas La tombe c'est une piste Un morceau d'herbe Un morceau d'herbe Ah oui j'avais laissé un cran de volet Mon dieu Mon dieu Bon alors si je suis logique On va tourner comme ça Ça doit être ça Alors si c'est ça Asgar t'es un peu haut Je pense que c'est ça Vous pouvez pas la louper Dès que vous l'avez repéré Vous pouvez pas la louper Oh la la Alors faites attention C'est ce machin là ? Je pense Ok Alors ah oui j'ai mis une scène moi Parce qu'il y avait vraiment une scène Et je pense que c'est la scène Mais faut arrêter de crier pour C'est bon Sauf 305 Non mais ça Je sais pas ce qu'ils ont 350 minutes C'est un peu juste Salut Kevin Ça va très bien Courage à Benichou et Senjinoum En approche Et nous voici donc arrivés À Hawaii Beach Ça a son charme Ça a son charme Courage à ceux qui vont intérer Nous sur Youtube On s'arrête là Merci d'avoir regardé cette vidéo Au revoir Youtube Au revoir Youtube Au revoir Youtube Merci d'avoir regardé cette vidéo